Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je crash test des astuces tiktok. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et vous m'avez envoyé pas mal de petites astuces assez sympate au choix, je dois l'avouer. Donc merci pour tous ceux qui ont envoyé des petites choses. On a pour faire à peu près chaque étape j'ai envie de dire, j'ai même trouvé une coiffure que j'ai envie de tester. Donc on va faire ça pour commencer. Je vous les affiche sur le côté de l'écran, elle fait d'abord une demi-queue qu'elle twist, elle fait une queue normale et ça a l'air de faire une queue un peu plus bouffante. Je tourne toute seule sur ma chaise. Donc on va essayer ça tout fuit. Donc on commence par faire une demi-queue. Donc j'ai oublié mon peigne en bas, donc voilà. On fera sans. Donc moi j'aime bien les queues hautes, donc je vais essayer de faire ma demi-queue plus haute qu'elle. Donc il ne faut pas trop la serrer pour pouvoir la twister. Donc je prends un plus petit élastique pour commencer. Je ne vais faire que deux tours. Hop là ! Et on fait une queue de cheval avec le reste des cheveux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là pareil, j'essaye de remonter assez haut pour avoir une queue de cheval haute. Je prends un élastique un peu plus gros. Ça en même temps, ça donnera encore un peu plus de volume. Aouh ! Je m'arrache les cheveux. Voilà ! Et donc, la première, elle la twist. D'ailleurs j'aurais pu la twister avant. Elle la twist vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Vers l'intérieur. Donc je chope ça. Voilà ! Voilà ! Et du coup, je passe l'autre queue de cheval à l'intérieur. Et je m'arrache la moitié des cheveux. Et je resserre. Et... Mais bon, en queue de cheval très haute, ça ne va pas vraiment. Sauf si... Oh si, j'aime bien en fait. C'est tout à fait... Non, je n'aime pas. Donc en queue de cheval haute... Non. Mais on va essayer en la faisant plus basse du coup. Alors, je vais du coup la faire moins haute. Faire une queue de cheval basique. Voilà, de taille de hauteur basique. Ok. On twist. On fait l'autre. En fait, je pense que si je prenais deux élastiques, ça serait peut-être deux petits élastiques. On passe celle-ci et on resserre en dessous. Et ça me fait une bosse. Il n'y a rien qui va. Et verdict. Bon, j'ai une grosse bosse. Je ne vois pas bien. Mais ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air sympa. Sauf que bon, là, j'ai une grosse bosse. Je vais recommencer avec deux petits élastiques. Bon, je reviens. Voilà, j'ai utilisé deux petits élastiques. Et j'ai pris un peu moins de mèche à l'arrière des cheveux. Quand je fais ma première demi-queue, j'ai vraiment fait en triangle. Et j'aime beaucoup. Voilà. J'en ai de l'arrière. Hum. J'aime bien. Ouais, il faut juste que je fasse un peu plus d'attention quand je twist. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Après, vous pouvez encore mettre des décos et tout. J'aime bien. Je valide l'astuce que tu vales. Voilà. Donc là, elle fait son teint d'abord blush avec un rouge à lèvres assez foncé. Elle en met sur le front, le nez. Et elle fait vraiment l'effet coup de soleil. Ensuite, elle met son anti-cerne. Bon, elle fait le contouring aussi. Mais moi, comme je n'ai pas de produit crème, je le ferai après. Son anti-cerne. Elle blend et elle met le fond de teint. Et ça lui donne un teint plutôt assez smooth, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer cette astuce aussi. Je me rapproche un petit peu peut-être pour faire le teint, non ? Oui. Vous voyez mon beau coussin couronne derrière ? Voilà. Oui, quand je vous dis que votre délire à vous prend un délire chez moi, ça devient bon. Donc, pour ça, j'ai sorti un rouge à lèvres que je n'ai jamais utilisé. C'est un golden rose. Je ne sais pas lire la teinte. C'est 0,2. Tout simplement. Voilà. Ce n'est pas un rouge. C'est un rose assez foncé, assez soutenu. Et comme il était un peu beugé, je me suis dit que ça ferait affaire. Donc, elle en met sur ses pommettes, sur son front. Là, c'est un vieux rose sur le nez. Je vais le mettre un peu ici, parce que moi, j'ai un grand front. Un très grand front. C'est des signes d'intelligence, paraît-il. Donc, elle le blende au pinceau. Je vais peut-être rapprocher mon miroir. Parce que, genre, je ne vois rien de ce que je fais. J'ai failli faire tomber sur mon téléphone. Donc, je vais essayer au pinceau, mais je ne suis pas convaincue. Bon, quoique. Mais non, ça ira plus vite à l'éponge. Donc, je vais utiliser l'éponge. Donc, ça va vraiment donner un air de clown. Bon, après, ça absorbe un peu de la matière. Je pense qu'il faut que j'en rajoute et que je le blende un peu moins. Pour que ça ait l'effet vraiment comme elle. Donc, moi, je peux le descendre un peu plus bas sur le front. Et vous voyez encore bien mes tâches pigmentaires. Je ne sais plus quoi faire avec mon éclairage, pour que vous les voyez moins. Et que moi, je les vois moins aussi, du coup. Parce que je les vois plus ici que quand je suis à la lumière naturelle, par exemple. Ok. Je vais en rajouter quand même un peu. Parce qu'elle, c'est vraiment plus marqué, quoi. Je vais prendre le pinceau fond de teint de chez Sephora. Ça ira plus vite. Ouais, ça va bien avec le pinceau fond de teint. Parce qu'il faut quand même que ce soit assez marqué si on veut le voir après en dessous du fond de teint, quoi. Donc, je vais passer à l'anti-cerne. Bon, je vais juste faire mes zones de lumière, sauf mon nez. Parce que ça, on a une autre astuce à traître. Je n'ai pas mis de base. Et ensuite, elle met le fond de teint. Donc, je vais mettre mon fond de teint. Alors, c'est le pot du Catrice. Enfin, le fracon du Catrice. Mais c'est le sérum de Rilov qui est dedans. Puisque le packaging, c'était vraiment de la merde. Donc, je l'ai changé. Donc, j'avais fini le Catrice. Après, je pense que cette technique est certainement mieux si vous mettez juste une bébé crème par-dessus. Parce que là, avec le fond de teint, on ne va plus rien voir en fait. Bon, cette technique n'est clairement pas au point si vous mettez du fond de teint couvrant. On ne le voit absolument plus. Donc, ce que je vais faire. Je vais rajouter le rouge à lèvres par-dessus. Comme elle le faisait avant. Mais du coup, je vais le mettre par-dessus. En été, quand je pêche, je le remonte un peu sur l'étampe. Mais pas ainsi foncé d'habitude. Mais pas sur le fond. Mais on va voir ce que ça donne. Je reviens avec l'autre côté de l'éponge. Le rendu est joli. Voilà, j'aime encore bien. Donc, je vais poudrer. Je vais juste revenir là pour mon dentition. Parce qu'en ce temps-là, il se fait mal. Alors, je vais prendre la poudre libre à la coco de chez Action de Max & Mort. Pour poudrer mon anti-cerne. Donc, je vais le faire au pinceau pour ne pas que ce soit trop marqué. Parce qu'elles sont bonnes, cette poudre. J'adore. J'aime beaucoup ces deux poudres libres. J'en mets également un peu sur mes petites zones de lumière. Et avec un gros pinceau pour poudre, je prends l'autre à la pêche pour fixer le reste. J'en ai mis un peu beaucoup. Alors, elles sont bonnes. Alors, c'est discret. Un peu trop mon goût, peut-être. Donc, ça marche. À mon avis, si vous mettez juste une bébé crème et que vous ne poudrez pas. Mais là, je ne suis pas convaincue. Je ne vois pas ce que vous voyez. Moi, je ne vois vraiment pas grand-chose. Pas convaincue du tout. Alors, je vais passer au bronzer classique. Je fais mon contouring classique et je vous reprends pour le nez. J'ai cette astuce-là que j'ai vue qui avait l'air pas mal. Il me semble qu'Yokourley l'a déjà fait. Donc, vous mettez du bronzer partout sur votre nez. Les contours, le dessus et tout. Un trait de concealer et ensuite, on met l'highlighter dessus. Donc, écoutez, on va essayer cette astuce-là. Donc, je n'ai pas fait mon contouring ici parce que j'ai une autre astuce pour les lèvres. Donc, on verra après. Donc, je reprends mon bronzer Navlin. Je mets du bronzer partout sur mon nez. Donc, j'ai déjà mis mon highlighter. Je n'ai pas mis de blush par contre. Comme ça, on verra si ça ressort quand même un petit peu. OK. Ensuite, on prend le concealer. Donc, je vais essayer de racler bien le bord. Comme ça. Bon, on ne voit pas si elle le blend ou pas. Mais moi, je vais quand même le blender. Oh, j'en ai mis trop. J'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de trop. Et je reprends l'highlighter. Donc, c'est le Echo de chez XX. Donc, elle le met au doigt. Là où elle a mis. Non, discerne. Ça me fait un long pif. Hein ? Je trouve que ça me le fait plus gros que d'habitude. Enfin, plus long. Plus fin, mais plus long. Pas convaincue. Pas convaincue du tout, du tout. Je verrai au montage. Parce que moi, je ne vois pas très, très, très bien. Mais ça l'affine, oui. Mais ça me l'allonge. Oui, mais d'habitude, j'en mets sur mes narines pour essayer de faire comme s'il était un peu plus retroussé du bronzer. Donc, on va faire ça. J'aurais dû le faire avant. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Je verrai au montage. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça y est, ça me chatouille. Alors, pour les yeux. On va passer aux yeux. Voilà. J'ai unifié avec un fard beige. Et j'ai juste mis un tout petit peu de bronzer dans mon creux. Puisqu'on n'a pas besoin de travailler les fards. Voilà. Donc, elle fait son liner d'abord. Et ensuite, elle fait des tâches avec le mascara. Donc, on va essayer. Je crois que c'est la première qu'on m'a partagé pour que je teste. Donc, on va tester ça. Alors, qu'est-ce que je disais ? D'abord, elle fait son liner. Donc, je fais mon liner. Je vais aussi faire des petits traits comme elle a fait en dessous. Et je reviens. Ok. Ouh, ça fait bizarre de moi. Donc, je prends du coup le mascara. Donc, je prends le Anastasia puisqu'il a une brosse en forme de cacahuètes. Je racle bien le bord quand même. Sinon, ça va faire des paquets dégueulasses. Et donc, elle fait... Elle tamponne. C'est joli. Attendez, j'essaie de ne pas trop bouger ma paupière pour ne pas faire des tâches. Elle revient à peu près jusqu'à la moitié de l'œil quand même. Je vais mettre ici un peu pour raccorder et ne pas faire un trou. Ben, c'est pas moche. Mais ça fait un peu comme la technique de mouchoir. Sauf que, ben... C'est un mascara noir, quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu. Je vais juste reprendre un peu mon highlighter pour mettre... En coin interne sur ma paupière mobile. J'en mets sous mes genoux. Et j'ai même pas fait mes sorcelles encore. Donc, on va tester l'astuce 2 qui est de mettre le faux cil au-dessus du liner et de remplir pour faire un effet vraiment foxy. Ice. Donc, on va essayer ça. Donc, je prends les Gatsby, les Space Gatsby. Je crois qu'ils sont vraiment géniaux pour faire ça. On va quand même encore un peu le blush. Bon, après, j'ai pas fixé mon teint. J'ai tout fait de traviol aujourd'hui. J'ai pas fait mes orzelles. J'ai pas fixé mon teint encore. Donc, on met le faux cil. Tu veux bien tenir. Mais on le fait pas redescendre en coin interne. On le met par-dessus le liner. Bon, après, je vais prendre ma pince quand même. Parce que là, avec mes gros dos, j'ai plus rien. Après, ils sont peut-être déjà un peu trop courbis pour faire ça. Je le mets vraiment en diagonale. Et ensuite, elle remplit avec son liner. Bon, elle, elle tire un trait d'abord, puis elle. Elle a rempli, mais bon, comme on a testé l'astuce du maquillage juste avant. Donc, je vais remplir. Ouais, ça étire bien le regard quand même. Je trouve. Écoutez, je pose le deuxième. Et tant que ça sèche, je fais mes sourcils. Parce que sinon, je vais être perdue sur mes petites chemises. Voilà. Donc, j'ai rajouté un peu de mascara parce que j'avais complètement zappé. Donc, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le vendu. Et ça ne gêne pas trop. Je pensais que ça serait super gênant qu'il soit collé plus haut que d'habitude. Mais non, ça ne gêne pas du tout. Donc, on a une dernière astuce pour le Foxy Eyes. Justement, vous savez que j'ai souvent du mal à bien faire mon trait. Puisque j'ai les coins internes très proches des arrêtes du nez. Donc, j'ai trouvé celle-là. Je l'avais déjà vue sur Insta. Et je l'ai recherchée partout. Voilà. Avec une pinette. Donc, elle se pince le haut du nez pour faire sa bascule. Donc, on va tester ça avant de passer aux deux astuces lèvres. Donc, c'est que je viens de poser ma pinette. Voilà. Donc, elle repoudre un peu pour ne pas abîmer son teint. Elle poudre à l'éponge. Moi, mon éponge est sale. Donc, je vais prendre un binceau. Je vais mettre ma pinette. Alors, j'espère ne pas me crever un nul. Elle, ce n'est pas si serré. Moi, j'ai l'os cassé. Alors, ça ne tient pas. Ah, mais ça fait mal, en fait. Vite, vite, vite. Mais du coup, ça ne tient plus. Je vais l'écarter un peu. Peut-être trop serré. C'est peut-être un peu mieux. Non, ça ne tient pas. Voilà. Allez, on se dépêche. Non, pas les étoiles. Donc, je prends mon liner. Je fais ma bascule. Voilà. Verdict. Mais ça fait mal au nier. Ouais. Elle n'est pas plus droite que quand je l'ai fait sans. Au contraire, je la trouve même moins droite. Eh bien, ça, je ne valide pas. Alors, on va passer aux deux astuces lèvres que j'ai trouvées. Alors, on a d'abord pour plomper l'ellipse. Donc, un contouring de bouche. Donc, elle met du bronzer sur son arc de cupidon et le tour de sa bouche. Elle utilise un crayon. Et elle met de l'anti-cerne de chaque côté, ici au-dessus. Ou de l'alliateur, peut-être. Alors, je vais commencer avec le bronzer et un petit pinceau comme ça qui vient de chez Boozy Shop. Donc, elle fait le dessus et ici en dessous. Donc, ça, c'est une astuce pour si vous avez les lèvres fines. Parce que si vous le faites alors que vous avez déjà des grosses lèvres bien charnues, ça va faire un peu babouin. Et moi, normalement, j'en mets ici pour avoir l'impression qu'elle est un peu plus dodue. Mais c'est vrai qu'ici au-dessus, je mets de l'highlighter, normalement. Elle, elle n'en met pas. Voilà. Donc, je vais tester d'abord avec l'anti-cerne et un petit pinceau biseauté. Donc, je ne fais pas le contour de mes lèvres parce qu'on a une autre astuce après. Donc, je ne vais pas en prendre de trop, ça ne sert à rien. Donc, pour voir si cette astuce-là fonctionne, on va passer à la dernière astuce. Elle pince ses lèvres à fond pour faire le contour et remplir. Et apparemment, après, ça fait des belles lèvres. Ça évite d'en avoir sur les dents, je suppose. Mais après, il n'y a rien au centre. Chez elle, oui. Donc, on va tester ça. Donc, je prends un crayon, c'est le drama, je crois. Ouais, de chez Makeup Révolution. Je pince mes lèvres. Normalement, j'ai la bouche grande ouverte pour faire mes crayons. Elles ne sont pas plus droites. Normalement, je vais toujours déborder un peu ici. Pour qu'elles soient symétriques et ici. Non, je ne veux pas. Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Je vais remettre le fichier par-dessus. Alors, est-ce que vous trouvez que j'ai les lèvres plus plumpées que d'habitude ? Je n'ai pas l'impression. Après, peut-être en dessous. Ouais, ça fait mieux que quand je mets le trait ici. J'aime bien le rendu de l'ombré en dessous. Au-dessus, non. Ça ne change rien, je trouve. Je vais remettre un petit point d'highlighter. Voilà. Je trouve que ça plump plus. Voilà. Écoutez, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Et puis, on débriefe de ces petites astuces. Voir ce que je valide. Voir ce que je valide. Et donc, voilà ce qui conclut le look avec les astuces TikTok que vous m'avez partagées. Alors, je vais vous dire vite fait ce que je valide ou ce que je ne valide pas parce que je n'ai plus de batterie. Ça clignote. Et voilà, mon appareil a faim. Donc, je valide totalement la queue de cheval. J'aime beaucoup. Ça donne vraiment plus de volume et tout. J'adore. Pour le teint, je ne valide pas. Voilà. Si vous mettez une bébé crème ou quelque chose de vraiment très léger avec le rouge à lèvres en dessous, je valide par contre le blush appliqué de cette manière-là. Je le fais souvent en été avec un blush pêche, pas rose, parce que ça fait impression, coup de soleil, mais pêche, ça donne un côté un peu bonne mine. Le contouring de nez, je pense que je vais juste essayer la prochaine fois de faire pareil, mettre sur tout le nez et juste un peu d'highlighter, puisque là, avec l'anti-cerne, ça fait un peu patchy. Mais l'idée est à approfondir. Les lèvres, je ne valide pas, sauf le contouring. Je pense que je vais le mettre un peu à ma sauce aussi. Continuez à faire comme ça pour la lèvre du bas. J'aime beaucoup. Et mettre de l'highlighter ici est plutôt un peu plus foncé ici, pour donner un effet un peu plus pulpé. Et les yeux, je valide tout, sauf la virgule. Ça n'a absolument rien changé. L'application du mascara, j'aime bien. Après, si vous avez du waterproof, c'est encore mieux. Mais là, je ne pense pas que ça va bouger. Il a séché. Et l'application des faux cils, comme ça, je trouve que ça fait vraiment un effet œil de chat. Voilà, ça fait vraiment les yeux de biche. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a testé. Je ne me souviens plus. Mais il me semble, ouais. Après, le liner comme ça en dessous, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me l'avez beaucoup demandé. J'espère que les astuces que j'ai trouvées et que vous m'avez partagées vont vous plaire à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. À vous abonner, si ce n'est pas encore fait. À me dire en commentaire quelles astuces vous avez déjà testées. Ou celles que vous avez envie de tester. Ou celles que vous ne testerez absolument pas. Et on se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501